Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Economa News, votre journal centré sur l'écosystème tech d'Afrique. A la une ce matin, les candidatures pour participer au programme Rêve Up Women sont ouvertes jusqu'au 14 juillet prochain. Dans le développement, on parlera plus en détail de cette initiative qui vise à soutenir les entreprises dirigées par des femmes en Afrique au travers des financements, formations et mentorats. Après le Cameroun, il y a deux mois, la Guinée équatoriale devient le deuxième pays de l'Afrique centrale à adopter l'émission du visa par voie électronique. L'annonce a été faite ce samedi par Théodoro Nguema Obian Mange, vice-président du pays, sur son compte Twitter. Les lignes du projet de libre circulation bougent en Afrique de l'Ouest avec cette itinérance communautaire qui a été mise en place entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Elle permet aux citoyens des deux pays de conserver leur numéro de téléphone et les mêmes conditions de communication électronique entre les deux territoires. Voilà pour les titres. A tout de suite pour le développement.